En médecine, la transition, ça définit le processus qui permet à un adolescent et à sa famille d'acquérir l'ensemble des compétences et des informations qui leur permettront d'être suivis en médecine d'adulte en toute sécurité. Donc il ne s'agit pas d'une simple consultation pluridisciplinaire, mais d'un réel processus qui débute généralement vers 13-14 ans et qui se termine avec la consultation de transfert en présence du médecin d'adulte qui s'occupera du patient. Bien sûr, il existe des particularités liées au handicap dans le syndrome de RET. Plus encore qu'avec les autres maladies chroniques, les parents, la famille, jouent un rôle absolument primordial dans le processus de transition. Celui-ci débute avec un bilan de transition qui peut être fait en équipe, les parents, avec l'équipe soignante qui connaît l'enfant. Ce bilan vise à anticiper le court, le moyen et le long terme et à faire le point sur les besoins de l'enfant et de sa famille. Dans le syndrome de RET, on fait un large point sur le plan médical, mais aussi en termes de projet pour ce qui concerne le lieu de vie de l'enfant, adolescent et futur adulte. Toutes les questions sont abordées. L'objectif est d'avancer pour chacune d'entre elles pendant le processus de transition qui va durer plusieurs années, ce qui nous laisse un petit peu de temps. Le rôle des soignants est de veiller à ce que les choix qui sont faits par la famille, et le plus possible aussi par l'enfant de manière plus ou moins directe, soient éclairés, c'est-à-dire qu'ils soient basés sur des connaissances les plus complètes possibles. Au terme du processus de transition, idéalement vers 18 ans, parfois un peu plus tard, a lieu la consultation de transfert. Dans les recommandations internationales, cette consultation de transfert est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle implique les deux équipes, l'équipe soignante pédiatrique et l'équipe soignante adulte. Cette consultation de transfert permet de présenter l'adolescente, son histoire médicale, ses particularités, et de faire connaissance pour le médecin d'adulte avec la famille et l'enfant. Ce médecin qui va devenir le médecin traitant de l'enfant. Parfois, ces consultations de transfert sont mal vécues par les familles, ont l'impression d'une certaine forme d'abandon, entre guillemets, et elles ont peur d'une perte d'informations. Pourtant, toutes les sociétés savantes et toutes les études recommandent que les adultes soient suivis par des médecins d'adulte et non plus en pédiatrie. Être suivi par un médecin d'adulte, c'est préférable, car les médecins d'adulte connaissent mieux les maladies rares de l'adulte que les pédiatres. Ils en connaissent l'évolution, ils savent mieux traiter les comorbidités, ils savent mieux prédire les complications qui sont liées à l'âge, et ils connaissent mieux que les pédiatres les solutions d'accueil et les lieux de vie qui sont proposés aux adultes. Bref, vouloir le bien d'un adolescent qui devient un adulte, c'est organiser correctement et, en douceur, sa transition et son transfert. Cette vidéo est enregistrée à l'appart, qui est l'espace transition de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Dans cet espace sont reçus tous les adolescents porteurs de maladies chroniques ou de handicaps, qui devront être suivis dans le futur par un médecin d'adulte. Il s'agit d'un lieu de soins, les adolescents sont vus en consultation à partir de l'âge de 14 ans, de manière systématique s'ils le souhaitent.